La gestion du patrimoine public veut sécuriser davantage le domaine ferroviaire Boutkénabé. Elle a entrepris une tournée de sensibilisation des populations sur l'occupation anarchique et autres activités qui affectent l'état de la voie ferrée. Activité de sensibilisation qui a conduit une équipe de la société dans le quartier non-saint de Ouagadougou. Un sens sensibilisation avec Bénéwende Frédéric Nikiéma. Quartier non-saint dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Des infrastructures ferroviaires en danger. Ici, des rails menacés de disparition sous l'emprise des ordures. Le domaine est transformé en dépotoir. Une situation inquiétante qui mobilise sur les lieux une délégation du ministère en charge du transport, de la société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina ainsi que des responsables communaux. Objectif, sensibiliser les populations environnantes sur la nécessité de libérer les emprises de la voie ferrée. Un peu plus loin, parquent des dizaines de véhicules. Des véhicules qui parfois côtoient les installations électriques. Des garages, des buvettes et autres boutiques joncent le long de la voie ferrée. Un véritable danger pour les occupants. Un train de marchandises d'environ 1000 tonnes, lancé à 80 km heure, en freinage d'urgence, c'est-à-dire lorsqu'il appuie les freins à fond, met un kilomètre, plus d'un kilomètre pour s'arrêter. C'est-à-dire en freinage normal, il met environ 2 kilomètres de freinage pour aller s'arrêter. Donc lorsque le conducteur vous voit dans les emprises, il ne peut pas vous éviter. Et pour limiter ou prévenir les dégâts en cas d'incident, le ministère en charge du transport invite les occupants au respect du domaine ferroviaire. L'occupation du côté des rails doit se faire dans une distance de 25 mètres. Mais ce n'est pas ce que nous remarquons. Nous pensons et nous espérons qu'à travers la sensibilisation, nous atteindrons déjà le résultat pour nous éviter d'en arriver à l'étape sanction. Sensibilisés, les occupants des entreprises ferroviaires disent reconnaître être dans l'illégalité. Néanmoins, ils exhortent l'autorité à des compromis. S'agissant des dépôts d'ordures, un numéro vert a été communiqué aux populations en vue de dénoncer toute personne qui s'adonnerait à cette pratique.